non j'ai une question à vous poser donc c'est qu'il veut d'abord vous m'écouter d'abord un peu parce que moi ce sont des choses comme ça qui m'énervent souvent ici à facebook donc c'est une petite question que je vais poser aux camerounais de facebook et à tous les autres qui sont soi-disant mes amis ici à facebook parce que c'est quelque chose que je ne comprends plus je trouve que vous allez très loin qu'on était vous j'ai dit que pour l'instant n'allez pas voir mon visage bonjour bonjour à tous donc on va commencer j'ai une question à vous poser mes amis parce que bon je veux peut-être aussi qu'on m'explique explique moi quelque chose vous savez quand une personne est malade entendez quand une personne est malade comme cette actrice cambrounaise qui est morte là ça c'est déjà une personne que j'ai eu pas fréquenter à voir douala quand j'étais en en 2016 je l'ai vu à bonapuiso au cigare au cigare club chez anne-marie bonapuiso ça c'est une femme qui était très sympa toujours souriante toujours jolie toujours belle donc bon moi je savais même pas qu'elle était actrice je savais pas du tout qu'elle était une actrice celle qui est morte là pas du tout bon après on m'a dit mais tu la connais je joue dans ta tête écoute moi je ne regarde pas la la télévision camerounaise je ne regarde pas les séries camerounaise ça m'intéresse pas donc je ne peux pas la connaître enfin bref ce qui me choque parce que vous savez que moi j'aime toujours la joie j'aime la joie j'aime rire j'aime danser à mes heures de petite folie oui ce qui me choque dans cette histoire c'est l'engouement que facebook prend là sur cette fille qui est morte cette actrice cambrounaise qui est morte là non c'est stéphanie c'est même qui qu'on appelle là donc bonne limite vous n'allez vous allez jusqu'à là vous n'avez pas peur de dieu hein vous n'avez pas peur bon je m'en met votre temps vous n'avez pas peur de quelque chose ici à facebook maintenant tout le monde qui donne les gros disques oh imbécile la mort oh machin fait ceci vous même cette fille a été tuée d'une maladie très grave c'est à dire le cancer la plupart d'entre vous qui la suivez sur les réseaux sociaux sur youtube sur quelque chose vous étiez au courant qu'elle était malade non vous étiez au courant cette dame et la fille qui est morte là elle était malade qui de vous hein maintenant vous venez maintenant on des facebook avec ses photos oh vanité de vanité tout est vanité c'est vrai que tout est vanité mais vous êtes des hypocrites cette dame cette fille ici elle est malade depuis déjà peut-être deux ans aujourd'hui quand j'ai connu en 2016 elle était même pâle ben elle s'est forcée toujours à jouer c'est bon j'ai vu c'est tout cas youtube et tout qui de vous hein vous la qui êtes là vous mettez sa photo oh imbécile la mort parce qu'elle est belle parce qu'elle est machin ça c'est vrai elle était belle moi j'ai vraiment j'ai eu les petites on a même mieux on a même bu ensemble à mon appriso comme je vous ai dit et tout ça hein vous n'êtes vous la suivant des réseaux sociaux non vous avez déjà entendre que cette femme était malade qu'elle ne voit même pris sa photo mettre sur son mur pour dire que prions pour notre soeur ou c'est stéphanie ou c'est quiconque l'appelle hein elle est malade prions pour elle au moins elle sait coucher dans l'hôpital comme ça là elle voit sa photo que les gens de facebook hein que les gens de facebook aussi pensent à elle pourtant elle avait plein d'amis il y avait beaucoup d'admiratrices d'admirateurs à facebook qui ne voit même sa photo même pour qu'on dise que amen ou même faire une prière pour elle personne comme vos consciences d'hypocrite vous 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 jouez tout maintenant ici à facebook c'est tout le monde qui prend laissez la photo des femmes de la femme là tranquille elle a une famille respecte au moins sa famille c'est pas maintenant que vous allez vous allez venir visiter sa photo à facebook il ya une petite fille aussi là qu'on a égorgé ou bien on l'a violé ou il y a un ami ou quoi là hein pourquoi vous ne mettez pas aussi pour elle hein franchement ça fait vraiment vous avez vraiment fait photo hein photo vous là ses parents avaient interdit que les gens aient la voir et c'est maintenant que ses parents acceptent que les gens les gens aient la voir et que les gens publie ses photos sur facebook sur les réseaux sociaux pourquoi on n'a pas fermé ces histoires de youtube là son compte à youtube pourquoi ses parents n'ont pas fermé c'est son compte facebook hein la plupart de vous comme c'est vous qui courez derrière les gens parce que moi je la connaissais pas moi j'ai vu au cameroun j'avais dit en 2016 on était dit au shiga club à bon appriso oui je l'avais vu elle était belle toujours souriante très mince même avant ne faisaient pas les chouilles comme ça l'état elle avait un terre marron un beau terre marron noir elle n'était pas métisse comme elle est devenue métisse comme ça de arrêter un peu les choses ici sur facebook oui les gens étaient fous de ne pas la voir et maintenant c'est maintenant qu'elle va devenir célèbre en mettant que c'est arrêté mon histoire là quand on suit une personne sur youtube c'est vous qui suivez les gens parce que moi je suis personnelle moi je suis que les gens que je connais un peu vous comprenez quand vous suivez une personne en tant que parce que c'est une femme publique c'était une artiste dont elle était publique d'accord dont on pouvait un vous pour vous pouvez on s'en fout quelqu'un pouvait prendre sa photo vous avez ce qu'elle était malade mettre sa photo à facebook le million des gens qui la connaissent allait être au courant qu'elle est malade même le amen vous allez dire sur elle même bon rétablissement ou propre rétablissement du courage et tout ça donne celui de ne pas la force vous savez elle est mouru au moins un moins elle est quand même savoir qu'il a quand même des gens qui pensent à elle 1 quand une personne a les photos publiques inquiète publique elle est elle est c'est une artiste comme vous dites là 1 on s'en fout que sa famille a refusé qu'on allait la voir si la famille refusé qu'on allait la voir une personne vous pouvez quand même prendre sa photo mais sur la toile pour dire que votre noté notre star elle est elle est malade c'est sûr vous pensez que c'est les prières l'agréation c'est seulement parce que vous allez voir personne non même à distance vous mettez même sa photo les gens allaient prier pour elle c'est pas seulement aller la filmer c'est pas on refusé qu'on la filme parce que c'est ce qu'on appelle que cancer mon mari mesurait 1 mètre 90 1 il est mort il est mort il avait presque 40 kg le cancer tue plus que le sida le cancer est très dangereux le cancer tue plus que je vous dis c'est pour ça que parce que les parents refusent que vous allez la voir parce que vous allez finir pour moquer de la facebook et pour vous dit et pour dire même qu'elle est le cancer le sida parce que le sida moi mon mari est mort j'ai ressemblé à rien du tout hein moi j'ai vu le visage de la mort moi j'ai vu à quoi ressemble la mort vous me voyez ici tu vois comment quelqu'un est devant toi comme ça tu vois seulement tu vois seulement la mort devant toi c'est ce que vous voulez finir pour mettre à facebook vous étiez au courant qu'elle était malade non qui de vous je ne veux pas les longs discours ici et elle était malade avec le cancer hein arrêtez un peu ce n'est pas tout compte n'est ce pas vous lavez votre marfouille ce que vous voulez vous mettez la foule de marfouille partout 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 parce que marfouille une femme publique au même titre que les autres donc c'est comme ça donc aujourd'hui vous voulez mener la polémique ici à facebook laissez la femme la laissez ces images comme ça laissez la femme la dormi en paix hein maintenant laissez la dormi laissez la pâti en paix on arrive vous allez la voir parce qu'on connaît on sait que vous allez faire le kongosa que regardez comment elle est morte elle a le cancer elle a le sida parce que parce que quelqu'un qui m'a dit sida et quelqu'un qui meurt du cancer c'est quand ça a duré dans ton corps c'est plus pire que le sida pire moi mon mari est mort du cancer j'ai vécu ça du début jusqu'à la fin jusqu'il est mort c'est quand mon mari est mort qu'il est devenu encore beau j'ai dit qu'il ressemblait à quoi mon mari tout ce que vous voulez ça allait filmer la femme de truc dans son lit d'hôpital elle était célèbre non connue belle non vous étiez au courant vous que c'est vous qui suivez tous les trucs sociaux du monde entier les kongosa là vous étiez au courant non il fallait même au moins qu'une personne vous prenez même sa photo en moi aussi les gens l'aient été curieux que c'est qui parce que moi j'ai conçue même pas qu'elle était actrice c'est le jour là qu'en 2006 que j'ai su qu'elle était actrice c'était tout vous parlez même de quoi ça devient une polémique à facebook c'est tout le monde qui veut montrer qu'il est compatissant qui met sa photo non je sais pas je suis désolé pour vous aller dans son j'ai besoin d'aller dans son profil privé on vous a dit que moi je marchais pour regarder les profils privés des gens moi j'ai seulement dit que j'aurais voulu quand même que vous preniez une de ses photos vous mettez toi qui est toi qui est son ami chacun quoi c'est quoi là tu peux pas prendre sa photo mettre remplacer la photo de mafo que tu as mis dans ton profil là maintenant c'est pour venir parler les longs discours allez venir parler si je ne veux pas de vous aussi arrêtez un peu qui de vous qui de vous là vous qui l'aimé l'armé pour changer sa photo mais la photo de la filière de son profil vous ne pouvez pas mettre parce que c'est comme ça ce que tout ce qui vous anime c'est à facebook c'est toujours les nouveaux cancans les nouveaux kongoussa les nouveaux machins les nouveaux machins c'est tout ce qui vous anime ici à facebook je suis désolé pour tout ça donc ça me fait vraiment chier quand j'ouvre mon facebook et je vois les gens que j'aime bien les gens que je connais mettre la photo de cette dame vous la connaissez où elle a été malade elle a souffert vous savez ce qu'on appelle chimiothérapie vous savez ce que c'est on t'éjecte les tubes nucléaires dans le sang pour tuer le cancer puisque là le cancer résiste le cancer meurt car le cancer meurt avec toi quand le cancer même si on n'éjecte même quand même si le nucléaire qu'on n'éjecte là ça ne fait rien maintenant tout le monde ils vont venir faire une autre polémique maintenant pendant la la femme là dormir tranquille elle est morte quand les affaires souffrances je vois pourquoi sa photo vient déranger ici à facebook elle est malade depuis elle est malade depuis elle est malade le cancer c'est pas quelque chose que ça t'arrive aujourd'hui là ce n'est pas quelque chose que soit quand tu détectes ça ça veut dire que tu es malade depuis et que tu ne sais pas que tu es malade et là ça te tue vrai et quand on détecte ça maintenant là on peut faire quelque chose de pour toi de bon on peut te soigner c'est tout il y a aussi les cancers incurables que même si les caménaux qui sont là dans les réseaux sociaux c'est eux qui cherchent les amitiés à tout le monde c'est elle qui fait à la fois sur son milieu elle avait combien d'amis elle avait combien d'abonnés qui les voient penser même à elle qu'ils voient me dire que ouais prions pour cette artiste au moins on a que les gens pensent à toi les gens aussi à l'écrit même le bon rétablissement là tu vois un peu c'est quelque chose pour elle elle vous a camégué elle vous a fait rêver elle vous a fait je ne sais pas aujourd'hui c'est tout le monde qui se réveille parce que parce que tout le monde doit être parce qu'il faut que tout le monde soit à la page maintenant tout le monde veut être à la page être à la page c'est mettre la photo d'une personne une morte pour dire que je la connaissais vous ne la connaissez pas je suis désolée pour vous vous ne la connaissez pas si vous l'avez connue vous allez même mettre sa photo quand elle était encore vivante au moins pour que tout le monde se mobilise pour dire seulement pour dire bon rétablissement et maintenant c'est rip rip comme vous connaissez écrit r-i-p tout ce que l'on met maintenant donc ce que moi j'avais c'était mon coup de gueule ce matin que quand une personne est malade vous apprenez qu'une personne est malade une de vos bleues gosses que vous aimez ouais que je ne va pas maintenant j'ai été enceinte et si vous avez vu comment la communauté camonienne se mobilisait pour moi vous m'avez soutenu je me suis senti aimé bon rétablissement la veuve les vidéos vous m'avez défendu ici il y a eu beaucoup de choses moi je suis reconnaissante hein on a tous besoin de soutien quelque part même le soutien moral on a tous besoin hein vous comprenez quand j'ai badarré avec un gosse ici vous légez mal hein ce n'est même comme ça viene j'adore je suis pas tu fait la paver du m'avait encore suive mais ça ne fait rien moi j'ai fait ça pour mon bien hein tout le monde est venu tout le monde veut la paix quand une personne est souffrante vous attendez puis y est pour lui n'entendez pas que la persones ne me dit mais vous allez mettre ces photos sur facebook ces photos sur facebook europe vaniter les C'est tout le monde qui sent son non-discours. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Je peux venir commenter, mais je ne suis pas d'accord. Les gens sont tous là, bonjour, bonjour, Dave. Même toi, mais si tu fais partie de ça, toi, Dave, là, j'ai vu que tu as mis le truc pour la fille, là. Je n'aime pas ça. Il ne faut pas aller à des choses qu'on ne fait plus, mes amis. Je vous dis, moi, en tout cas pour moi, parce que moi, je sais ce qu'on appelle le cancer, hein. Moi, mon mari est mort, c'était autre chose, hein. Moi, je l'ai vu en 2016, je vous dis, au Cameroun, on s'est vu à... Très belle. Très belle, petite fille. Si tu n'es pas à la gâter, son temps est devenu métisse. Très belle, mince, grand détail. J'ai dit que celle-ci est du même haut. J'ai dit que celle-ci est à la gâter si je suis au Cameroun. On m'a dit que non, elle vit là. Elle chante où elle est, actrice de quoi, quoi, quoi. Est-ce que moi, je suis les histoires camerounaises. Il nous collecte des dons. On lui a dit que quand on a le cancer, on a besoin du sang. Vous êtes malade ou quoi? Quand on a le cancer, on n'a pas besoin du sang. Tout ce qu'on a besoin, c'est de se faire soigner du cancer. Le cancer, c'est un... Comment on appelle ça? C'est un truc incurable qui te bouffe la chair, qui te bouffe les nez, qui te bouffe tout. On m'a dit qu'on a besoin du sang. Qui nous a dit ça? Faut bien vous renseigner. Moi, j'ai vécu avec un cancer. Depuis quand on a le don du sang, quelqu'un a le cancer. Vous êtes fous ou quoi? Allez-vous renseigner d'abord avant de venir parler ici à Facebook? On a fait le colère du sang il y a deux jours. Deux jours. Quelqu'un va y avoir mouru. Vous dites qui deux jours? Elle a le cancer depuis 2016. Je suis désolée. Depuis 2016. Dormais, tout ce que je sais, c'est quand la fille l'a dormi en paix. C'est ce que moi je veux. Que ça me fait chier parce que je sais ce que c'est que le cancer. Mon mari est mort de cette fichue maladie. Non, c'est normal qu'on dise qu'on se lance, hein? Condoléances. Mais quand elle était malade, je ne dis pas... Bon, écoutez. Je vais poser une question. Pourquoi quand une personne est malade, vous ne mettez pas sa photo à Facebook ici pour dire bon retombissement, bon courage, retabile-toi vite, notre star. Il faut que tu reviennes, tu te remets sur pied. Je ne vois pas ça ici, à Facebook. Mais derrière une personne meurt, c'est tout le monde qui met ses photos. Oh, machin, tout, machin, tout, machin, tout. C'est votre hypocrisie là que j'ai dit. Mais attends, mais c'est bien si vous mettez sa photo pour dire condoléances. Mais moi, je ne veux pas que ça devienne un autre sujet ici à Facebook. Par exemple, c'est comme ça que vous commencez toujours vos sources. Je suis levé ici à Facebook. C'est comme ça que ça commence toujours. Après, Kongosat va porter à aller placer là-bas au carrefour. Comme ça, demande-moi d'insulter. Oh, et je veux même d'abord quoi? Rasseter une prostituée. Voilà, vous voulez qu'on s'adresse la mémoire de la fille là? Et moi, je ne veux pas ça. De toute façon, je m'en vais à Kongosat. Si ils vont voir ça là-bas, on fait mon Kongosat aujourd'hui. Ils me connaissent là-bas, non? Ils m'en vais là-bas. S'ils trouvent la photo là-bas à Kongosat, ils vont me sentir là-bas aujourd'hui. Et un peu peur des gens. Et un peu peur. Moi, ça m'attend. C'est votre star. Ça fait toujours mal quand une jeune femme meurt comme ça. Ça fait toujours mal quand c'est sans doute. Regarde le truc qu'on a égorgé ou la petite là qui est partie faire le bac-là toujours là où on a égorgé où on a violé. Voilà, les trucs comme ça que vous aimez à Kongosat pareil, que vous aimez à Facebook. Quand une personne est malade ou en difficulté, pourquoi pas l'aider? Rien que moralement. Bon rétablissement, mon actrice préférée. Oh, reviens-nous vite. Vous voyez, même si elle meurt, elle va quand même mourir en sachant quand même que même à Facebook dans les réseaux sociaux où elle était connue, soi-disant. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment un peu quand même. C'est ce que moi j'ai dit. Le cancer du sang, la lécémie. Et puis, quand on a la lécémie, on t'a dit qu'on veut le sang. On appelle ça une lécémie. Quand on a la lécémie, déjà un, c'est hérégitaire. C'est un cancer qui se transmet de famille en famille. Donc, de mère en fille. C'est une maladie comme ça. Quand on a la lécémie, on ne peut pas changer ton sang. Je suis désolée. elle savait qu'elle allait mourir. Elle avait besoin de dons de sang réguliers. Et ça ne fait que deux jours que vous vous rendez compte qu'elle a besoin de sang. Toi, tu vis ici en France. Elle est montée ici où vient un Camerou. Tu vas lui envoier ton don de sang. ou allait faire votre sorcellerie. Elle ne me prenait pas pour une idiota. Quand on l'a lécémie, quand on l'a lécémie, elle savait qu'elle va mourir. Ça fait vraiment mal les gens qui partent tôt. Change d'abord ta photo. Tu mets sa photo. Ne viens pas parler ici chez moi. Comment tu connais toute la lécémie ? On t'a dit que la lécémie, c'est dans le sang. C'est ton sang qui est contaminé. Même si on change le sang, on remet, tu seras toujours malade et tu vas finir par mourir. Il y a beaucoup de formes de cancer. Quand on dit que la lécémie, la lécémie, c'est un cancer qui se transmet de famille en famille, donc de mère en fille. Ça se passe comme ça. Pourquoi vous n'avez pas pris ça alors que vous venez mettre ça ici ? Moi, j'ai voulu que vous venez mettre ça ici à Facebook. Là où nous sommes sur les luttes ici. Là où on déchire, nous on fait ceci et nous on culer nos mamans ici. Il faut venir mettre ça ici que nous tous souhaitons un bon rétablissement. Laissez-moi avec vos histoires. Moi, j'ai parlé ma part. En tout cas, fais-la, fais-la. Je vois comment tu vis au Cameroun. Le Cameroun est indolé. En tout cas, je ne vais pas faire une polémique à ça. Je veux seulement tirer votre attention que mes amis, peu importe ce qui se passe sur la toile, vous apprenez qu'une personne est malade. Vous comprenez ? Par contre, la maladie, moi, j'ai souvent été souffrant ces derniers temps et je passe la plupart de mon temps à l'hôpital ces derniers temps. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours soutenir les gens qui sont malades. Quand vous voyez que votre copine a l'anniversaire à Facebook, vous êtes amie avec cette personne, vous souhaitez joli anniversaire. vous voyez, quand votre copine a accouché à un enfant, vous souhaitez une bonne arrivée à l'enfant, il y a beaucoup de choses comme ça. Il ne faut pas seulement aller dans les réseaux sociaux là où on insulte les gens, là où les gens font des polémiques des gens qui montrent ses fesses comme moi pour venir rire. Non ? Vous comprenez ? Non, il faut aussi souvent faire certaines choses. Vous comprenez ? Ce n'est pas que quand une personne meurt, que tout le monde vient faire la polémique, vous mettez la photo des personnes pour venir dire que tu es mort, machin. Non, non, je n'accepte pas ça. Je vois, il y a beaucoup d'amis ici, il y a beaucoup de gens qui demandent l'amitié aux gens ici à Facebook. Il y a parfois beaucoup de copines que je vois à Facebook ici, beaucoup de gens qui ont des amis. Moi, j'en fais partie qui ont beaucoup d'amis qui les suivent et tout, mais à la fin, il y a un petit événement, il n'y a même pas 100 personnes qui viennent commenter rien du tout. Et les demandeurs d'amitié sont toujours là. Les mobilisations ne sont pas bien quand il y a une personne qui est déjà au pied de la tombe. Moi, je vous dis que peut-être que je suis malade ou bien quelque chose ne va pas. J'annonce ça. J'espère que je suis condamné. Vous savez, c'est ce que je suis condamné. Mais le fait que je veux voir les bons rétablissements, les machins, ils tuent un peu. Je vais quand même mourir heureuse. Ce n'est pas quand une personne est à mort que tout le monde est dans sa version de Facebook. Non. On n'est pas amis à Facebook avec les gens pour rien. On a mis quand je demande l'amitié à une personne. Moi, c'est d'abord rare que je demande l'amitié aux gens. Bon, en fait. Même si je demande l'amitié ou par le fait que j'accepte qu'une personne soit mon amie à Facebook, moi, j'ai l'air beaucoup plus. Moi, je ne suis pas trop fan de commenter les photos des gens. Mais quand quelque chose me plaît, je like quand même et je commente. Vous comprenez ? Donc, oui, si vous suivez une personne depuis des années, c'était une actrice apparemment connue des Camerounais. Donc, j'ai trouvé que vous étiez au courant qu'elle était malade. Une personne pouvait quand même mettre sa photo pas seulement sur son mur. Vous pouvez quand même prendre sa photo hors de son mur et l'a publié que cette actrice camonaise est malade. C'est-à-dire lui un bon rétablissement. C'est tout ce que moi je demande. Je ne demande pas qu'elle me dit que non, il y a eu une mobilisation ou pas. Vous comprenez ? Donc, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça que moi, je trouve qu'ici à Facebook et à Facebook les gens sont devenus comme si les gens sont devenus comment on appelle ça ? Les gens sont devenus tellement aigris et jaloux que je me dis même quand une personne meurt comme ça ils sont incontentes. ça fait une autre polémique. C'est ce que moi j'ai dit. Les gens sont très contents maintenant avec les morts là. C'est tout. Vous aimez ce moment que on a dit que cheveux souris a fait que la veuve a dit que le noir a dit qu'à 12h et j'ai pas ma foi a dit que le magasin a fait que Doudou et Ngaba a fait que c'est tout ce que vous aimez à Facebook. bon ce que moi je voudrais vous dire c'est que moi ça me fait mal bonjour ce qui me fait mal c'est ce genre de comportement quand une personne fait quelque chose qui est qui est toujours peut-être malade une personne est malade on doit la soutenir nous tous on doit se mobiliser sur les réseaux sociaux et tout au moins il faut faire quelque chose pour cette personne à plus elle était connue c'est maintenant carrément que chaque personne soit maintenant ça parle déjà pas non donc avant elle avait quoi le cancer tout ce que vous avez aimé c'est que sa famille que sa famille mette sa photo étant couchée sur l'île d'hôpital vous voyez comment elle est maigre pour insulter que oui elle a le sida parce que quand on a le cancer le cancer c'est tu maigris tu maigris tu deviens que os os vous savez quand on a le sida on devient os os on a que l'eau les os il dit qu'il n'y a même plus la peau tu deviens vraiment comme les gens de l'éthiopie là c'est ça le cancer vous comprenez si vous voyez une personne qui meurt du cancer là c'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'était pas bon le cancer te rend maigre maigre et c'est ça les photos de ça que vous avez voulu quand la famille mette à facebook en tout cas ce que moi j'avais à vous dire c'est c'est ça que souhaitons nous bonne guérison quand on est encore en vie souhaitons nous j'ai un anniversaire dans les jours heureux quand les gens font des mariages souhaiter les bons mariages c'est tout ce n'est pas quand une personne est déjà morte que c'est tout le monde qui sort de tous les trucs qui nous dit oh 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 non 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 vous savez c'est ce que moi j'avais à vous dire donc je vais vous souhaiter encore un bon dimanche parce que moi je vais vous souhaiter je vais vous souhaiter encore un bon dimanche pour du semaine que donc restons restons un peu soudés par rapport à certaines choses ne restons pas soudés pour les futurs de facebook les conneries qu'on met ici à facebook que tout le monde voit non moi j'aimerais que comme la dernière fois quand j'ai perdu mon jet donné j'ai vu la mobilisation de tout un peuple j'étais vraiment étonné il y a eu presque 2000 partages de ma vidéo où j'étais couche à l'hôpital quand j'ai pleuré il y a eu beaucoup de commentaires il y a eu plein plein de gens les gens m'ont connu grâce à ça moi je suis déjà très connu sur les réseaux sociaux côté Camounet et côté aussi ailleurs ça c'est vrai mais bon il ne reste pas de mobiliser pour les gens qu'on connait pour être mobilisé même pour ceux qu'on ne connait pas surtout pour vos stars que vous suivez à facebook ou compétenir donc voilà donc donc c'est ce que moi j'avais à vous dire donc voilà bon mémé captois elle est où hé mémé captois hé mémé hé ma copine jamais satisfait quand tu partais à la soirée de Gondekwala le soir que tu partais tu étais contente maintenant ça arrive que c'est en tout cas je vais vous souhaiter encore un bon dimanche Cathy FMI te souhaite un bon dimanche depuis il y a d'autres docteurs Cathy FMI gouvernement la joie te souhaite un bon dimanche mémé captois un bon dimanche depuis il y a d'autres c'est un bon dimanche à tous comme j'ai dit pour l'instant vous ne me verrez plus vous ne verrez plus mon visage et vous n'allez plus me voir à Facebook pour l'instant vous allez me voir à partir de la samedi prochain quand je reviens sur Paris d'accord voilà donc quand vous allez aussi là où vous vous aimez mémé captois quand vous allez dans les soirées que vous aimez peu importe ce qui se passe là-bas ce qui se passe dans les soirées maudites de Paris c'est reste dans les soirées maudites de Paris je n'ai pas dit que la maudite était venue à la soirée et la maudite a fait une vidéo je n'ai dit rien je n'ai rien vu mais moi j'étais quand même en direct quand ça se passait en tout cas mes amis je vais vous souhaiter encore l'amour du ciel Jenny Love je te souhaite un bon dimanche madame Eveline Véclan Véclan que je te souhaite un bon dimanche donc voilà je vous dis que dans la vie on ne veut pas on ne veut pas écouter ici à Facebook qu'il y a RIP RIP là vous ne savez pas la signification de RIP il y a des gens qui me demandent que RIP ça veut dire ça veut dire repose en paix c'est ça non et oui repose en paix c'est abréger RIP quand vous aimez alors mettre RIP dans les gens qui sont moi je vous souhaite un bon dimanche et continuez à mettre RIP c'est ça qui nous reste ici à Facebook donc je vous embrasse et à très bientôt comme je l'ai dit quand j'ai le temps comme ça de faire un petit un petit truc comme ça et après on va danser samedi prochain sur ce portez-vous encore bien quand vous apprenez qu'une personne est malade souhaitez lui un bon bon retablissement bon courage quand une personne est en deuil une personne est en deuil même chose quand une personne est morte même chose mais n'attendez pas trop comme une personne soit morte pour faire la polémique de cette personne ici à Facebook vous comprenez donc c'était mon petit coup de gueule de ce matin et encore je vous souhaite bon dimanche que Dieu nous protège nous tous au revoir